Chers lecteurs, bonjour. Nous sommes ici à Bide Parisie, sur la voie Lambert. La voie Lambert qui était une voie ferrée reliant la ligne principale qui est actuellement empruntée par le RER jusqu'à l'usine Placoplâtre. Alors ici, nous sommes sur le pont qui enjambe le canal de l'Ourc, que l'on voit ici. Et ici, donc sur ce pont et derrière ce pont, restent les vestiges de cette voie ferrée qui a été utilisée jusque dans les années 80. Alors Aurore va nous faire la visite guidée de cette voie Lambert qui a été totalement réaménagée puisque les rails qui allaient jusqu'à l'usine Placoplâtre ont été enlevés. Et enlevés il y a peu, il y a quelques mois, suite à une décision faite par plusieurs municipalités dont celle de Tremblay, Bide Parisie et Vaux Jours. Voilà. Moi j'ai connu la voie ferrée de Placoplâtre en 95, en juin 95, puisque j'ai habité à côté. Et voilà. Ensuite on vous laisse la découvrir. Alors maintenant c'était un dieu de promenade, là où les chiens, les cyclistes, ceux qui veulent faire du footing, empruntent cette voie qui est, comme vous le voyez, complètement goudronnée. Alors il faut imaginer qu'ici, il y a 30 ans, une petite locomotive transportée du gypse en provenance de l'usine Placoplâtre jusqu'au canal de Lourke pour ensuite être réassumée par Péniche jusqu'à Paris. Parce que l'usine Placoplâtre alimentait la ville de Paris. Alors aujourd'hui, bien entendu, la voie ferrée n'existe plus. Les péniches sur le canal de Lourke ne sont plus utilisées et tout se fait par camion. C'est un lieu de promenade sympa. Alors c'est un lieu de promenade sympa, mais certains disent que c'est devenu un lieu aseptisé. Parce que quand il y avait encore les rails, il y avait ce côté sauvage qui avait tout son charme. Parce qu'il y avait encore ce côté non maîtrisé, nature, alors qu'aujourd'hui c'est complètement aseptisé. Mais bon, c'est pour le plus grand plaisir des parisiens, des cadres parisiens qui veulent faire leur footing ici. Exactement. Ici. Nous sommes avec nous, nous avons avec nous des enfants de mon copain Arnaud, qui découvre les lieux en même temps que nous. Et t'es content toi, Mélissa ? Oui. Bien. Toi aussi, Noam, t'es content ? On va dire oui. On va dire oui. C'est deux enfants. Alors nous avançons, nous avançons, nous avançons. Avec nos impôts déterminés, sur un impôts déterminés. Alors on voit de jolis pavillons. Alors on est dans un secteur vraiment pavillonnaire. Donc on ne va pas trop filmer les pavillons parce qu'on peut encore nous reprocher de violer un peu la vie privée et l'intimité des gens. Ceci étant, bon, on peut vous garantir qu'il y a de part et de l'autre de cette voie un joli, donc de jolis pavillons et de jolis jardins. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça fait longtemps que vous habitez ici ? Oui, ça fait longtemps. Est-ce que vous avez connu la voie ferrée et la locomotive qui allait du canal de Lourdes ? Oui, bon, vous savez, comme moi je suis arrivé ici en 1985, c'était une fois par semaine, c'est tout. Une fois par semaine ? Oui, je crois, oui. Et ça s'est arrêté quand, vers 1986-87 ? Oui, de toute façon, je crois qu'il devait se promener, mais il n'y avait que rien dedans. Ah oui, carrément. En 1985, on est arrivé, je crois qu'il y a eu une fois le dimanche matin, il n'y a que tout. C'est-à-dire qu'il y a des camions, il y a des parkings là-bas, c'était des camions. Oui, déjà à l'époque, c'était déjà des camions. D'accord. Bon, et ça a été refait cette année ? Oui, il y a quelques mois. Avant, les rails étaient encore là. D'ailleurs, les rails continuent jusqu'à la gare, jusqu'au bout, là-bas. D'accord. Là où ils empêchent, il y a une grille. Il y a une grille pour empêcher le passage. On l'a vu. C'est un peu, je ne savais pas. Malheureusement, ça, ça va bien quand même. Vous savez, des relations, c'est qu'il n'y a pas rien. Ah oui. Bon, encore ça va, des fois, là-bas, il y a des jeunes, quand ils disent, ils sont trois-clats, ça boit des bouteilles de bière, on fait guérir, ça laisse des bouteilles de bière là-bas, sur le parquet. Donc des incivilités, oui. Malheureusement. Écoutez, bon, bon week-end quand même. Oui, merci, vous aussi. Et puis, nous, on habite à Olnay-sous-Bois, mais on fait un reportage pour la voile en berre. D'accord. Vous savez, vous avez comment, sur la médiathèque, il y a un petit livre sur la ville parisie. Ah, la médiathèque, on ira faire un tour. Oui, il y a un petit livre édité sur la voile en berre, depuis 10h15, 1995. D'accord. Bon, on voit très bien. Bon, on ira faire un tour, alors. Merci. Que c'est du fait, vous dis ça ? Attention. Alors, nous avançons, il ne nous reste que 7 minutes de bobine. Ah bon, tant que ça ? Oui. Je croyais que c'était plus que ça. Et donc, on va essayer d'emprunter cette voile en berre le plus rapidement possible, avant que la cassette ne s'épuise. Je croyais qu'il y avait plus que ça, je suis désolée. Alors bon, comme vous avez entendu dans le témoignage de ce riverain, en 1985, la locomotive passait, généralement le dimanche. Apparemment, les chargements étaient vides, donc c'était un peu touristique, ou alors juste pour entretenir la voie. Et depuis, ce coin serait utilisé par des individus dont les intentions ne sont pas forcément louables, puisqu'il y a des incivilités et des choses pas très catholiques. Oui, qui se font à 1, bref. Alors nous avançons, nous progressons. Ça, c'est tourné. Alors c'est très agréable, après plusieurs semaines de pluie, d'avoir ce temps. C'est magnifique. Il ne fait pas trop chaud. Il ne fait pas trop chaud. Attention, les cyclistes. Alors nous progressons, il nous reste 5 minutes. Et l'usine de Placo-Platres n'est toujours pas en vue. Ah si, je l'ai aperçu, elle n'est pas très très loin. Elle n'est pas très loin. Attention, un virage. Alors, comparé à la découverte de la voie ferrée, qui est en tournée PSA, reliant Ikea à la gare d'Aulnay-sous-bois, Blanc-Ménide, il y a quand même un sacré, sacré, une sacrée différence. Oui, c'est vrai. C'est très aéré. Là-bas, c'était très sauvage. On a découvert pas mal de trésors, on va dire. Et c'est beaucoup plus calme, côté circulation. Et ici, nous, bon, c'est complètement, la nature est maîtrisée, on va dire. Ça fait très, très vite. Ah, 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 qu'est-ce que c'est bon ? Alors, nous continuons. Le temps se couvre, mais n'est pas forcément menaçant. Alors, il y a toujours autant de jolis pavillons. Ça doit être un coin assez riche, assez coté. Oui, je pense que... Quand on est à la frontière entre le 77 et le 93. Oui, parce qu'à l'usine de Placo-Platres, on est vraiment limite vos jours d'écarésie. Ça déveille-toi, là. Ça déveille-toi. Il y a une barrière au bout. On ne va pas pouvoir passer. Nous apercevons, en effet, l'usine Placo-Platres qui est juste au bout. Arrête, il est fort. Aménagement d'une voie verte. Oui, bien, c'est celle-ci. Déplacement mixte. Vélo, piéton. Je ne vois pas la suite. Mais on n'est pas loin, vraiment. On n'est pas loin. Les barrières marquées Voix-Lambert, ville de Ville-Paris-Ville. Ville de Ville-Paris-Ville. Mais, 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 arrête. Alors, ici, il y avait un passage de niveau avant. Alors, il ne reste que deux minutes. Je ne suis pas sûr qu'on puisse arriver jusqu'au bout. Mais oui, les barrières qui passent. Mais on peut très bien imaginer. J'ai une Placo-Platres, c'est juste derrière. Le bâtiment blanc, qu'on va au bout, là. Blanc gris, on va dire. C'est mort, j'être là. Bonjour. 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 Donc, on voit, ici, l'usine Placo-Platres. Et juste derrière. Maintenant, alimenté par camion. Camion aussi. Alors, il nous reste 45 secondes. Alors, il nous reste 45 secondes. J'en profite pour dire bonjour au couple qui m'a accueilli pendant deux ans sur vos jours. Ils s'en reconnaîtront. Je les embrasse. Et voilà. Donc, on va faire un petit zoom pour montrer cette usine. Voilà, elle est là. Et donc, nous terminons ce reportage avec une vidéo sur la voie Lambert du début jusqu'à quasiment la fin. Merci bien. À bientôt, les amis. Là, c'est le cahier. Donc, on a le staff.